Yo les droïdes, comment vous allez ? Vous êtes sur la Gata TV, vous êtes en présence du Droid Tech et c'est parti pour un putain de jeu, enfin du moins je l'espère. J'ai pris Taxi K.O. sur Nintendo Switch, il est disponible aussi sur PSK, Xbox et tout ça, mais moi j'ai décidé de le prendre sur Nintendo Switch, pas que je kiffe que la Nintendo Switch, mais voilà comme ça en mode portable, la console je peux la prendre partout, du coup je peux essayer où je veux pour être tranquille. Donc du coup le jeu est disponible sur l'eShop au prix de 34,99€, donc on va voir s'il vaut ces 34,99€, pour ceux qui ne connaissent pas, Taxi K.O. c'est une sorte de remake de Crazy Taxi sur Dreamcast, donc si tu connais pas, go voir sur Youtube, moi personnellement je ferai une vidéo sur Crazy Taxi sur la Gata TV, parce que la Dreamcast c'est vraiment une console que j'aime, voilà il y avait des bons jeux, très très bons jeux, dommage que la console soit sortie un petit peu plus tôt que prévu, un petit peu précurseur, il faut pas oublier par exemple Fantasy Star Online, où on pouvait jouer avec nos potos et tout en ligne, c'était vachement précurseur. Donc le jeu fait environ 1,5Go installé sur ma micro SD, le développeur c'est Lion Castle Entertainment, et l'éditeur c'est Orange One. Donc là je joue avec la version 1.0, au niveau des langues, bah évidemment c'est tout complet, anglais, allemand, espagnol, français, portugais, et tralala, vous connaissez la donne, classe d'âge Peggy 3, donc on va voir ensemble. Déjà, le son à l'intérieur de mon casque, il est déjà excellent, j'adore. Alors j'espère que le test ne va pas être biaisé sur le fait que j'aime Crazy Taxi, mais bon, voilà. Donc là, niveau arcade, ok, bienvenue, utilisateur DroidTech, c'est super. Donc pod arcade, mode pro, obtenez une évaluation totale de 4, sans limite, succès, options et classement. On va aller voir un peu dans les options, paramètres de langue, comme je vous le disais, hein, full English, euh, full language, ok, par les options de son, bon là on est à 100% par ton, et les crédits, ok, donc ça c'est les crédits, c'est les développeurs et tralala. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, on peut choisir, impeccable, on a le choix. Donc là, on va pouvoir débloquer, je pense, avec les différentes missions qu'on va avoir, les différents véhicules, et ça annonce du lourd. Ouais, franchement, c'est excellent. J'espère qu'on pourra débloquer aussi d'autres personnages à voir. Donc, je vous fais pas l'honneur de vous présenter le jeu, mais c'est prenez le volant et préparez-vous dans une toute nouvelle expérience de taxi, qui conduisait dans la ville en tant que chauffeur de taxi chevronné Winnie ou l'influenceur autoproclamé Léo, Cléo, enfin, attraper le plus de clients. Petit problème, comme vous l'avez entendu, les voix sont en anglaise, mais par contre le texte est marqué en français, donc prendre machin, ok, ça y a pas de problème, donc on va voir ensemble pour les... Ok, donc j'ai un jump en A, voilà, ok, en B, ok, et donc pour accélérer, c'est derrière, donc là j'ai un client, je m'arrête, donc c'est bien pour m'arrêter, là vous avez la flèche rouge, donc le but, ça va être... Voilà, par contre c'est purement arcade, le but de la flèche là, c'est de nous guider, grosso modo t'es le VTC, t'es un Uber, et tu dois apporter le client à son point de chute, le plus rapidement possible, sans lui causer trop de problèmes, voilà. Là, je vous rappelle les bails de ce qu'il y avait, hop là, ce qu'il y avait sur Dreamcast, mais là, le jeu c'est à peu près le même, par contre là je pense qu'il m'emmène le GPS, il est tout pourri. Ok, là ce qui est bien par contre, mais bon, dommage, parce que du coup je suis en train de vous parler, c'est qu'on a les conversations, merde, j'ai pas vu là, on a les conversations traduites en français, donc ça c'est bien. Voilà, donc j'ai un petit bonus, nickel, j'ai récupéré, deux étoiles, c'est pas le meilleur, mais voilà. Et ce qu'il y avait aussi sur Crazy Taxi, Crazy Taxi, alors on a bien entendu Crazy Taxi, ok, on n'a pas entendu Taxi K.O. Donc là on a 100 secondes, c'est parti, un petit coup de boost. Moi personnellement j'aime bien le son, le niveau arcade, voilà ça fait plaisir. Après je connais pas la ville, c'est la première fois que je lance le jeu, si t'es chou, bah t'es chou. Ok, bah je sais pas où je vais, mais je vais aller voir, là du coup je me suis trompé, non. Voilà, hop, impeccable, donc y'a pas à se prendre la tête si tu sais courir ou pas. Ouais, ça c'est pour les embouteillages, c'est nickel. Ok, 64 secondes, je sais pas si je vais y arriver, on va voir, mais moi personnellement je kiffe. Un jeu comme ça en mode portable, même si c'est du revisité, ouais, à peur sauter, ouais. Ok, même si c'est du revisité, ça fait toujours plaisir. Par contre y'a la caméra qui, voilà, petit bug là, bon on en aura 1.0, j'espère qu'il y aura des corrections. Mais là du coup, euh. Partie terminée, mais il me reste encore des points, ouais, chelou ça, bon c'est pas grave, annulé. Ok, ah, ok. Allez, on en reprend une, on va voir. On débute le jeu, on peut pas être super fort partout. Donc je rappelle, je suis sur Taxi KO, une sorte de remake, parce que du coup, Sega n'a pas voulu ressortir son Crazy Taxi 1 et 2. Donc un remake fait par un développeur, un éditeur que j'ai cité précédemment, il est au prix de 34,99€. Attention, je suis pas sponso, mais pour une fois qu'il y a un bon petit jeu, faut en profiter. D'ailleurs sur les Gata TV, plusieurs bonnes vidéos vont arriver, parce que là, putain, il y a enfin des bons jeux qui sont sortis. Je vais pas vous spoiler, mais, voilà. Je vais les préparer. Du coup, ouais, on va prendre celui-là. Et je sais qu'avant, en fonction des couleurs, on pouvait, on avait plus ou moins d'argent, donc c'était bien. Donc là, sur Y, on voit, là, je sais pas ce que ça donne. Bon, là, je suis encore à l'envers. En fait, je sais même pas où faut aller. Le gameplay de merde. C'est pas grave. Ça, c'est bien par contre, ça, je kiffe. Ça, je kiffe moins, mais... Du coup, j'ai pas réussi à ma mission. Ah oui, peut-être là, 9 secondes. Sur le time, mais... Voilà, on y est. C'est le principal. On aura peut-être une étoile. Non, deux étoiles. Donc là, il y aura 59 secondes. En haut, à gauche, vous avez le chrono. Par contre, le GPS, il est un peu au mois-île. Niveau des graphismes. Eh ben, c'est super kawaii. Moi, j'aime bien. Il y a de la verdure et tout. C'est pas fade. Niveau maniabilité, on est sur un jeu d'arcade, il y a rien à dire. Franchement, là, vous le voyez à l'écran. Même si mon gameplay, il n'est pas méga super bien. Donc là, il me reste encore 42 secondes. Normalement, je devrais y arriver. La flèche, vous avez vu, elle a changé de couleur. Et voilà, je vais arriver. Super. Donc là, normalement, il me reste 43 secondes. Donc là. Ce qui manque là, par contre, c'est un mode libre où je pourrais me trimballer dans la ville où je veux. Parce que, pour l'instant, je suis un peu limité. Ok. Donc là, elle est rouge et dès que je vais me rapprocher de la cible, elle va changer de couleur. Ok, par contre, là, je ne sais pas où il faut aller. Là. Ok, super. Et je pense que ça, en mode portable... Ouais, c'est nickel. Attends, il faut aller où, là ? Le dommage, il ne faut pas lire en bas. Parce que je suis en train de conduire, donc du coup, ça me fausse. Ça va que je comprends l'anglais. Ah, c'est bon, je suis arrivé. Voilà, c'est un peu mieux. Nickel. Du coup, il m'a mis combien ? 3 étoiles. Voilà. Voilà, par contre, lui, il a un chrono. Donc, ça veut dire que c'est l'immédiat pressé. Et c'est juste à côté. Donc, c'est une course rapide. Donc là, vaut mieux connaître la vie, là, que de se fixer. Voilà, j'ai fait de la merde. Ah non, peut-être pas. Allez, hop. Évidemment, il n'y a pas de casse. C'est nickel. Par contre, là, je ne vais pas pouvoir jouer plus longtemps. Il me reste 5 secondes. Et si je prends là, je ne sais même pas si... Manet, il me reste 7 secondes. Du coup, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Malheureusement, je vais avoir un time-up. Voilà, partie terminée. Le leçon derrière, il est bon. Franchement, dans le casque, je m'éclate. Je ne vois pas le temps passer. Là, je suis en train de jouer avec vous. C'est nickel. Donc, pas mal. Hop, ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Mode pro, obtenir une évaluation totale de 4 ou mieux pour déverrouiller ce mode de jeu. Ah ouais, du coup, je n'ai eu que 3 étoiles pour la fin. Donc là, j'ai un mode sans limite. On va partir sur un mode sans limite. Les succès, pour l'instant, je n'en ai pas débloqué. Mais ça peut vous dire un peu. Conducteur du dimanche. Obtenir une émotion totale de 3 étoiles ou plus. Ça, j'ai déjà eu. Normalement, j'aurais dû le débloquer. Bon, c'est pas grave. Et la collection. Donc, pas mal de choses. Et on va jouer en mode sans limite. Donc là, on a testé. Je prendrai après Cléo. Donc, si vous voulez d'autres vidéos sur Taxi Kao, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Du coup, on pourra faire d'autres... Voilà. Ensemble. Par contre, pas de multiplayer sur le jeu. Les temps de chargement sont relativement assez courts. Donc, ça fait plaisir. Donc là, grosso modo, ce qu'il va falloir faire, c'est encaisser un maximum de blé. Donc là, une course. Ah ouais, quand même. 4 000 dollars. On n'est pas dans le même monde là. Dommage que le trekking soit pas terrible. On va jumper. Voilà. Ça, j'adore. Franchement, le petit plus du jeu. Ah ouais, ça fait trop plaisir. Eh merde. Hop. Demi-tour. J'y étais. Il me reste 13 secondes, est-ce que je vais y arriver ? Je sais pas. 10. Ah ouais, je vais y arriver large. Je suis large. Impeccable. Là, j'ai eu combien ? 2 étoiles aussi. Ok. Donc là, c'est une course bleue. Donc, à voir. Donc, le système de couleurs existe toujours. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Là, est-ce que c'est le fait qu'on soit en mode libre ? Par contre, si tu conduis comme un cagouin, donc c'est-à-dire comme une grosse merde, ouais, le client, il ne va pas être satisfait. Et du coup, bah, voilà, il t'enlève des étoiles. Là, pour l'instant, je n'ai toujours pas 3 étoiles. Donc, c'est peut-être ici qu'on peut débloquer le mode. Donc, là, c'est un truc chrono. Ah, franchement, Uber, comme ça, sa journée, elle est faite. Là, je suis déjà à 6 000 dollars. Ah, c'est pas des courses à 80 balles. Hop, on continue. Là, j'y suis prêt, ce qu'on voit le truc. Non, non, je ne sais pas où l'est. Non, ah, j'ai loupé. Ok. Ah, j'aurai tout errant, là. Bon, 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 4 secondes. 3 combos. Impeccable, mais toujours. Ouais, ouais, 2 minutes, oh. Ah, course orange. ZL et ZR. Moi, d'accord. Attention, là, je large le boost. Et j'ai chargé du boost. Ok. On est en mode boost, c'est impeccable. On perd un petit peu de temps à le charger. Dommage qu'on puisse pas le faire en jeu. Carrément in-game. Là, je peux pas prendre par là. Oui. On peut aller beaucoup plus vite. Voilà. Et je sais que dans Crazy Taxi, quand on faisait des carambolages, je vois le client, elle est archi pas satisfait. Avec un truc de dingue. La fameuse... C'est bon ? Ouais, nickel. Ah, bah voilà. Truc de dingue. On a réussi ensemble. Donc là, moi, j'ai eu le mec à un trophée. Là, ça, ils aiment bien ça. Allez, un petit coup de boost. Allez, Darty. Monde dans la DeLorean. C'est parti. Oh, mais j'avais pas vu. Donc là, la caméra pour le Joy-Con de droite. Bon, ça donne pas grand-chose. Du coup, ça donne plus la gerbe qu'autre chose. Le bouton L et R, ça me donne rien. X me donne rien pour le moment. J'ai un truc avec un pied, mais ça me... Voilà. Je sais pas si c'est un appel du pied, je sais pas. Eh merde, je fais de la merde. Bon, X, Y, moi, je vois pas là. Et voilà, la course est faite. Bon, lui, il va pas me donner 5 étoiles, mais... 2 étoiles. Hop. Je suis déjà à 22 705 euros. Je suis toujours appréciable. Et là, franchement, je m'éclate. C'est con, hein ? Parce que je crache beaucoup, beaucoup sur les remarques et tout. Mais bon, là, voilà. Ça a été refait intégralement. Intégralement, même si la base du jeu, c'est toujours la même. On la connaît. Y'a pas de problème de ce côté-là. On sait, voilà, t'as un taxi et tout. Ils ont pas inventé le game. Ils l'ont juste remis au goût du jour. Oh là, putain. Et voir un peu aussi ce que ça donne. Parce que là, c'est les premières heures. Enfin, quelques minutes de jeu. Mais qu'est-ce que ça donne une fois que t'as les autres taxis aussi ? Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que tu fais des jumps de ouf ? Est-ce que t'accélères plus vite ? Bah tiens, 3. Allez, hop. Là, j'ai une coche en verre. Je sais pas si vous avez vu. Ah, mais attends, il faut aller par là. Ah, merde. Mais non, c'est pas bon là. Bah, du coup, je peux y aller par là. Ok. On va tourner par là. Et graphiquement, il est badass, hein. Là, ça lag pas. Y'a rien. J'ai pas eu de rame. Enfin, de... C'est nickel. Y'a pas de latence. Donc, ça fait plaisir. Pour une fois... Bon, c'est dommage. J'aurais pu avoir le meilleur... Hop. On prend. On continue. Bon, je vais tout arracher là. Ça, c'est bien aussi. À part, quoi, par-dessus le camion, ça peut pouvoir le faire. C'est pas possible. Mais non, vas-y, j'y étais là. Ah, nickel. La petite flèche rouge. Hop, on s'arrête là. Nickel, 10 secondes. Allez, encore une. C'est fait. Ah, ouais. C'est bon, on peut pas aller buter, tout ça. Mais... Oh, vas-y, je suis là. Attention, c'est parti. Allez, Darty. Ouais, Darty, c'est parce que... C'est pas Marty, c'est le truc dans les cassos, là. Ouais, ça, ça aide pas mal. J'avoue. Après, faut bien le maîtriser, mais... Hop, c'était là. Et voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter là. On va faire revenir au menu. Et on va voir un peu ce que ça donne. Avec... Cleo. Bon, du coup, de ce que je peux voir, c'est la même voiture. Ouais, on change juste le personnage. Ok. Ouais, de ce que je peux voir. Bon, ça change pas grand-chose pour le moment. Donc, la voiture changera les specs après. Donc, j'ai la réponse à ma question par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. On va voir un peu comment se débrouille Cleo. Au niveau de la conduite, ça a pas l'air changé, on est toujours dans un mode arcade. Donc, pour le moment, le conducteur ne change pas grand-chose. Ah, par contre, le son, il est rythmé, hein. Pas de problème là-dessus. Petit son dans les oreilles, là, ça fait plaisir. Du coup, si c'est rythmé, ça va avec le jeu, hein. Voilà. Tu me mettrais du violon, ou de l'harmonica, c'est sûr que ça irait pas. Mais là, impeccable, il n'y a rien à dire. Après, peut-être que la SunTrack, c'est redondante. Merde. Peut-être. Mais bon, voilà, pour l'instant, moi, ça a pas l'air de me déplaire. Moi, j'ai déjà eu trois étoiles. Allez, on est... Là, je vais aller par là. Encore, tu peux tout défoncer, c'est énorme. Ah ouais, merde. C'est chaud, là. Hop, là, il y a le bus. Elle est complètement content. Ouais, c'est bon. Lâche le morceau un peu. Hop. On est bientôt arrivé. Et on s'arrête. Là, j'ai combien d'étoiles ? Oh, putain, 5 étoiles, nickel. J'ai pas regardé tout à l'heure si on avait Yann Lock les trophées, là. On va regarder ça après. On va se quitter dans quelques minutes. Ça sert à non plus de faire l'esprit. Vous avez compris le principe. Ah, je croyais, j'allais y arriver, là, même, même. Ah, je croyais, j'allais y arriver, là, même, même. Ah, je croyais, j'allais y arriver, là, même, même. Ouais, par contre, c'est bon, ça, là, un double jump comme ça, là. Oh, là, là, il y a un petit bug, là, de combo. Est-ce que ça fait partie des combos, ouais, c'est ça. Donc, en fait, ah, oui, il y a le système de pourbar qui avait dans le crazy taxi, je sais pas s'il y est là. C'est-à-dire que quand il est satisfait, il donne plus d'argent que ce qui était prévu. Où je regarde. On est bientôt arrivé, mais du coup, là, j'ai encore oublié le truc. Mais là, la croix, franchement, c'est de la merde. C'est le dernier moment, là, 12 secondes. Ah, vas-y, casse-toi, là. Bon, parti, terminé, mais voilà. Bon, c'est pas grave. Faut pas réussir à tous les coups. Hop, on annule. 4, super. Si tout le monde est content, c'est le principal, même si le mec, il a pas sa course. Du coup, dans les succès, ce que... Ouais, voilà, producteur du dimanche, j'ai réussi. Et là, à côté, il y a pas mal de trucs à faire. Trouver, livrer la mascotte extrême pour commencer cette quête, d'accord. Trouver, nanana, trouver, ok. Il y a pas mal de trucs à remplir. C'est bien, des petits succès comme ça. Et là, j'ai des plafonds. Conduire aux 100 kilomètres, d'accord. J'ai intérêt à pas faire payer pour ça. Donc, dépasser les 100 clients. J'ai déjà fait 59 clients. C'est très, très bon. Dans quelques minutes de jeu, c'est nickel. Il y a des succès qu'on va vite déverrouiller. Donc, que dire de Taxi KO ? Moi, personnellement, j'aime bien. Un petit prix. Franchement, pour 34,99€, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bah, rien. C'est un bon petit jeu. T'as pas connu Crazy Taxi ? T'as pas joué à Crazy Taxi sur Dreamcast ou sur Baron d'Arcade ? Et bah, go prendre Taxi KO. Au niveau de la redondance, c'est à voir. Là, je me suis éclaté pendant 20 minutes. Est-ce qu'à force d'y jouer tous les jours, on va pas se faire chier ? Parce que du coup, le principe, c'est toujours le même. Sachant qu'il y a d'autres véhicules à débloquer. Donc, le fait de Gunlock les autres véhicules va peut-être changer un peu la donne et du coup, s'éclater encore plus. Moi, je vais voir de mon côté. Mais pour l'instant, je me suis éclaté à fond à vous faire cette présentation, ce gameplay de Taxi KO. Donc, c'est pas un test biaisé, puisque du coup, j'aimais déjà Crazy Taxi. Mais Taxi KO, qui est le remake ou le ding successeur, bah, moi, personnellement, j'aime cette... On peut pas appeler ça une suite, parce que c'est pas Sega qui l'a fait. Mais j'aime ce nouveau vent de nouveautés sur ce jeu. Voilà, je vous dis à la prochaine sur Gata TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.